Musique Yo les gens c'est G.I. John Do Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Destiny dans le caveau de verre Voilà donc j'espère en attendant pour vous que ça va très bien Par contre à l'habitude ça va nickel j'ai la patate Et donc on est parti pour une petite vidéo sur Destiny comme je viens de vous le dire Pour un petit mythe qui est resté un mythe pendant très longtemps même pour moi même Et que je voudrais éclaircir une bonne fois pour toutes avec vous aujourd'hui Alors je voudrais parler de ce phénomène que jamais personne n'a vraiment théoriquement réussi à comprendre C'est le phénomène des gobelins qui se téléportent sur les déchirures Vous le savez dans le caveau il y a des déchirures à tenir pour la deuxième étape Et en fait il y a des fois des mobs qui se téléportent et qui atterrissent directement sur les déchirures Alors souvent les gens réagissent du style Ouais mais je l'ai pas vu il sort d'où lui Voilà donc ce que je vais vous dire justement c'est que j'ai trouvé enfin Je l'ai vu de mes propres yeux Pourquoi ça se passe comme ça Alors je ne doute pas du fait qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui le savaient déjà J'en vois aussi déjà à dire oui je le savais alors qu'ils n'avaient aucune foutue idée Enfin bref je m'en fous Moi je suis là pour ceux que ça intéresse vraiment Donc je vais vous le dévoiler aujourd'hui Tout simplement ce qui se passe c'est que j'ai découvert en fait Je suis toujours à gauche d'habitude pour faire les déchirures Et je tue en fait vous savez la petite pente vous le voyez de toute façon sur la vidéo La petite pente en fait en direction du templier Je tue beaucoup les mobs qui arrivent directement comme ça ça les tue rapidement on enchaîne Et en fait je me suis aperçu Que en fait il y a certains moments où il y a un gobelin Ou un gobelin ou n'importe quoi Qui bute en fait vous allez voir sur la vidéo Qui est une genre de petite marche Et qui bute il bute il bute sur la marche pendant plusieurs secondes Et en fait au bout d'un moment poup ils disparaissent Et à ce moment là quand vous retournez sur la déchirure il est là Et bien en fait c'est ça le phénomène qui se passe C'est que à cet endroit là et ça se passe seulement à cet endroit là de la map Il y a une marche et les gobelins bugent dessus Sauf que pour l'encodage du jeu pour l'ordinateur Le gobelin pendant ce temps où il bute sur cette marche Pour l'ordinateur il bute pas Pour l'ordinateur il fait son trajet jusqu'au la déchirure Mais on l'arrête pas du coup il continue son trajet Mais virtuellement comme il le fait pas vraiment L'ordinateur le conçoit Mais en fait c'est pas réel Donc ce qui va se passer c'est qu'une fois que Justement cette animation Où il va se sacrifier sur la déchirure Va arriver Et bien en fait c'est à ce moment là qu'il va se téper directement sur la déchirure Parce que ça il ne peut pas le faire à l'endroit où il est Du coup tout l'endroit Tout le moment où il est censé se déplacer A lieu pendant qu'il bute dans cette marche L'ordinateur ne conçoit pas qu'il y a une marche Conçoit qu'il est en train de faire son trajet Et donc à l'instant où il se sacrifie Et bien il se téper directement pour rattraper justement cette animation Que l'ordinateur concevait alors jusque là Voilà Donc j'ai découvert ça Alors que j'ai fait au moins 500 caveaux depuis que j'ai le jeu Et j'ai découvert ça seulement là Et j'en connaissais beaucoup qui me donnaient des explications en carton Du style Oui c'est parce que vous allez les tuer trop près des portes Du coup il se téper Oui c'est parce que Il y a un mob qui est caché Du coup il se téper Oui Pardon Oui il y a un mob qui pousse un autre Du coup ça bug Du coup il se téper Enfin j'ai vraiment jamais Essayé de savoir Je m'en foutais un peu en fait Et là c'est tombé comme ça sous le nez Sous mon nez Donc je me suis dit Allez pourquoi pas en faire une vidéo Puis justement Vous le dire Et vous la pétez auprès de vos potes Eh tu sais pourquoi il se téper les mobs Et bah c'est pour ça Voilà tu vois Et vous la pétez un petit peu pour cette petite anecdote Voilà Donc j'espère en attendant que cette petite vidéo vous a plu Et moi pour ma part je vous dis à la fois prochaine Pour une prochaine vidéo Allez ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz